La mise en jeu qui est remportée par Brisson, ça va aller jusqu'à son gardien de but. C'est Drapeau maintenant qui reprend le disque, il pense à Pilote. Pilote qui laisse à Brisson, qui passe à Fiala, qui finalement atteint Barry. Peugeot Perron passe vers Rousseau, passe devant, ça rate pour Carreuther, c'était bien pensé. Lemire maintenant passe derrière, c'est Sarrazin qui intercepte. Bien joué de la part de Rousseau qui lui enlève le disque encore, passe à Turcotte, Turcotte tire le but! Anthony Turcotte en sautant sur la patinoire, marque et déjeuner le gardien de but Blackburn, c'est 1-0 pour Léoski. Et le capitaine Léoski qui a toute qu'une touche depuis qu'il porte le C sur son chandail, Jean-Marc, elle est littéralement en forme. Et là-dessus, Turcotte qui, comme tu le mentionnais, venait de sauter sur la patinoire, a récupéré une rondelle libre. Tourne à Zonon, Zonon à Langlois, Langlois à Zonon, feinte le tir, finalement perd quelque peu de disque, retourne à Langlois. Langlois à Zonon. Zonon, il va d'une passe devant, c'était bien vu, la Fontaine a fait dévier. Et finalement le but! Thomas Verdon qui marque, c'est maintenant 2-0 pour Léoski. Alors qu'on voyait Fontaine piocher à côté du gardien de but, finalement c'est Verdon qui a pris possession du disque. Et c'est le plateau des 20 buts pour Thomas Verdon cette saison, là. On va l'avoir travaillé du côté de Léoski, on a été très patient, puis finalement Bill Zonon a pris la... Ils en échecs par Buteau, c'est Zonon qui reprend, va tenter de dégager, mais c'est intercepté par Drapeau. Le Drapeau passe à Brisson, à Drapeau qui va d'un tir et le but! Et voilà Nathan Drapeau qui en marque un autre en avantage numérique face à Léoski. Un 9e but en avantage numérique pour Nathan Drapeau cette saison, un 13e au total, lui qui pointe au 3e rang, débutant chez les défenseurs, à égalité avec François James Buteau. Il va le dépasser à l'instant avec ce but-là. Et Nathan Drapeau s'en est un cette saison, tu l'as dit, Jean-Marc qui en a... ... de rejoindre Brunel qui avait été oublié derrière les défenseurs. C'est intercepté et ça retourne dans le territoire des Hosskis. Attention, Carpe perd le disque, c'est Veilleux qui tente de remettre devant, ok, l'arrêt de bourdage, mais la rondelle est derrière lui et le but finalement... Brisson a marqué, le bourdage avait réalisé l'arrêt, mais il cherchait le disque et finalement il est apparu derrière lui. Très mauvais jeu là-dessus d'Alex Carr qui a tenté justement de remettre le long de la bande, mais cette rondelle est revenue devant le filet, Veilleux a tenté la passe et puis ça a été dévié, j'ai l'impression, par Barry. Je ne sais pas si vraiment est-ce que Brisson a retouché à cette rondelle-là, mais là-dessus je pense que le bourdage aurait aimé le revoir. Il l'avait directement entre les champions. C'est fouillé vers Véro, perd le disque, c'est Drapeau qui va le reprendre. Drapeau va y aller d'une passe à Sarrazin qui s'amène en territoire offensif, laisse derrière à Guy qui tire, bloqué par Bourdage qui, attention, perd le disque et le but. Oh, Bourdage qui a cafouillé là-dessus avec la rondelle et ça s'est retrouvé derrière lui, j'ai l'impression, et c'est maintenant 3 à 2 pour les forains de Val-d'Or. Et quand Sébastien-William Rousseau s'en va dans le filet, ce n'était pas prévu, ça. Ah, vraiment, on change de gardien. Tout le fait, finalement, envoie vers Lojko. Lojko retourne à Véro. On pourra profiter de 10 secondes encore, davantage numérique. Langlois à la ligne bleue, Langlois à Bourrache, tire le but! Daniel Bourrache qui en marque de son bureau et crée l'égalité 3 à 3. Gros but marqué, enfin davantage numérique pour Les Horskis. Et c'est un 19e but cette saison pour Daniel Bourrache, lui, qui a retrouvé sa couche sous Steve Hartley. Oui, absolument, alors qu'on annonce ce troisième but, mais la rondelle revient vers l'enclave et c'est le but. Voilà 4 à 3 maintenant pour les forains de Val-d'Or, alors que cette fois, le Rousseau a tenté de faire dévier avec son bâton et l'envoyer directement derrière lui. Et c'était un tir des plus faibles que j'ai vu de cette saison là-dessus. Barry qui revient au banc tout craqué, je comprends. Les Horskis venaient de créer l'égalité et lui, il redonne l'avance au sien. Un tir anodin et là, ça s'est retrouvé. Un jeu qui est cette fois remporté par Lojko, mais c'est Drapeau qui va maintenir l'attaque, va envoyer à Veilleux. Veilleux pense derrière. Guy qui déjoue le gardien de but, William Rousseau. Et c'est 5 à 3 pour les forains de Val-d'Or et j'ai l'impression qu'ils ont 5 chances de marquer. Ça va pas bien Jean-Marc là. Honnêtement là, 5-3 Val-d'Or, il va leur rester un 2 minutes complet d'avantage numérique. On a déjà procédé au changement de gardien du côté des Horskis là, William. On a raté notre couverture là en entrée de territoire alors que Veilleux avait beaucoup d'espace. Toujours Veilleux, Veilleux passe de l'autre côté à Brisson qui passe à Guy et en voilà un autre. Tic-tac-toe, 6-3 forains. Et là là, ça se passe pas bien du tout pour les Horskis à cause d'un homme ce soir Jean-Marc là. On leur a donné 3 buts sur 3 occasions. 6-3 Val-d'Or et là la côte à... Cette fois c'est remporté par Messi là. C'est Hébert qui là sa pilote. On donne attention, c'est Buteau qui intercèpe Buteau. Tire et le but! François James Buteau qui marque et c'est maintenant 6 à 4. C'est un but dont les Horskis avaient besoin. Aucune réaction Jean-Sébastien chez les joueurs là-dessus. Un 13e cette saison pour François James Buteau qui va rejoindre Drapeau lui aussi là au 3e rang. Débutant chez les défenseurs 6-4 et comme tu dis aucune réaction. Ça passe à Burrush, tire sur réception, ça arrête le filet. C'est Véraud maintenant qui reprend. Véraud qui est mis en échec par Lagacé. Turcotte va tenter de reprendre le disque. Voilà qui est fait. Ça passe à atteindre la ligne bleue. L'Anglois qui repasse à Burrush, tire le but! Daniel Burrush encore une fois qui marque sur réception et c'est 6 à 5 pour les forêts de Val-d'Or. Un 20e, lui aussi atteint le plateau des 20 buts ce soir tout comme Thomas Verdon. Un lancé frappé et c'est un copier collé du but de Tantot. Ce sera L'Anglois et Véraud. Le voilà Potvin qui va perdre le disque à son tour. Savoie retourne à Verdon. Verdon va tenter de déborder Lagacé. Verdon revient. Et le but, quel but de Thomas Verdon là-dessus, qui crée l'égalité 6-6. Wow! Et Thomas Verdon à une seule main, Jean-Marc, contourner le défenseur, va prendre un tir parfait. Et là, il va le faire sauter le doigt de la radeur alors que tout le monde est debout ici. 6 à 6. Début de troisième période, incroyable! Thomas Verdon, quelle explosion là-dessus à une main! Contourne Lagacé. Sur Cotremer Fontaine qui tire et le but! Ça a dévié devant le filet, Louis-Philippe Fontaine qui donne les doigts à Woski. 7 à 6. Et Fontaine qui, on l'avait dit, voudrait en marquer un gros. Lui qui est un adepte des matchs comme les parents. Son but avait été refusé le sixième. Godec intercepte. Godec a beaucoup de temps pour faire une passe à Zenon. Qui laisse à Verdon. Verdon, il va d'un tir et le but. Thomas Verdon donc qui en marque un autre. Et c'est maintenant 8 à 6 pour les Woski. Alors qu'on va chasser un joueur qui est allé d'un double échec à l'endroit de Verdon dans le coin de la bâtisseur. Le deuxième de la saison. Ils sont au troisième du match. Compté par le numéro 18, Thomas Verdon! Avec l'aide du numéro 6, Bill Zonon! Le juge de ligne avait décidé que c'était assis. Et là-dessus, c'est un coup du chapeau mine de rien pour Thomas Verdon. C'est un troisième but ce soir pour lui. T'as hâte de faire le sommaire, Jean-Marc, je le sais. Mais c'est son 21 et 22e but. Alors que Bill Zonon récolte une troisième passe aussi sur la séquence. Effectivement, ça explique. Je trouvais que Zonon avait été généreux sur la séquence. Mais effectivement, ça permet à Thomas Verdon de compléter un tour du chapeau ce soir. Donc Zonon qui en a fait un lors du dernier match s'est assuré que son coéquipier puisse vivre le même sentiment. Oui, alors que les Woski vont y aller avec le quatrième trio pour terminer cette rencontre. Alors qu'Hébert va quitter le match, il était au banc des pénalités et continuait d'enguerlander les officiels et les joueurs au banc des Woski. Je pense qu'on s'est assuré que ça ne déborde pas en l'envoyant directement au vestiaire. De toute façon, ce match-là maintenant est terminé. Il aura été compliqué. Mais les Woski seront venus à bout des forars de Val-d'Or grâce à quatre buts en troisième période. Incroyable Jean-Marc, un scénario digne d'un film. Et là, ok, oui, on va envoyer Fiala au banc de punition, bien entendu, par principe.